Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre dans ce meet-up, je m'appelle Mohamed Kamalagay, je suis sur les réseaux sociaux sur le pseudo de Katakaini. Aujourd'hui je vais vous présenter React Redux et plus Redux sur le kit, mais on va plus parler de React Redux dans un contexte ou quand on va faire la démo, etc. D'abord, c'est quoi Redux et c'est quoi React Redux ? On va essayer un peu d'aller vers la définition de ces deux éléments. C'est quoi Redux ? Avant de définir Redux, on va voir. Avant, nos applications, nos sites internet, nos sites web, ou applications web, on les faisait avec du HTML, CSS. Quand on dit ça, c'est qu'il y a un seul état qu'on a sur notre page internet et son état est statique. Donc, il y a un seul état statique. D'accord ? Notre page HTML, CSS, additionnée aux interactions des utilisateurs, il va y avoir certaines choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'un utilisateur fait un like, d'accord ? Il y a le nombre de likes qui incrémente. Quand on reçoit une nouvelle notification, l'icône de notification change. Quand on ajoute sur un panier, ça change aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Quand on reçoit un nouveau message, par exemple, sur Facebook ou bien sur LinkedIn, on a le tchat qui est en bleu. Donc, ça, c'est des états qui changent. Donc, on va avoir beaucoup de changements d'états. En faisant ça, en utilisant JavaScript en mode vanilla, on va se retrouver à essayer de gérer les états de façon spécifique. D'accord ? Donc, là, au début, on a parlé de React Redux. C'est parce que dans les exemples qu'on va utiliser, on va plus parler de React. D'accord ? Et quand on parle de React, c'est une librairie qui a été créée par Feru, je pense, en 2003, je ne sais plus, mais qui nous permet de créer des composants. D'accord ? Donc, qui nous permet de créer des composants avec un cycle de vie, mais avec quelques limites. C'est-à-dire que la gestion des états était localisée à l'intérieur du composant. Donc, si on essayait de faire une gestion des états de façon globale, sur notre application, c'était un peu plus compliqué. D'accord ? On va utiliser des callbacks ici, des callbacks là-bas. Et là, ça, ça crée des complications. D'accord ? Donc, gérer plusieurs états est un peu très compliqué. Donc, en 2015, il y a un gars qu'on appelle Dan Abramov qui a créé une librairie qui s'appelle Redux. Et cette librairie-là permet de gérer de façon centralisée tous les états de notre application. Donc, Redux, ensemble, c'est ça que ça permet de faire. Donc, quand on dit React Redux, c'est Redux appliqué à, donc on aurait pu utiliser le Redux comme il est disant, avec Angular, avec UGS, etc. D'accord ? C'est vraiment très flexible. Mais nous, dans notre exemple, ou bien dans le cas où on va utiliser pour étudier, on va utiliser React. Alors, comment est structuré Redux ? Comment est-ce que Redux fait pour pouvoir gérer tous les états de façon centralisée ? Il détient ce qu'on appelle un store. Donc, dans le store, on peut le considérer comme un dépôt. D'accord ? On a tous les états de notre application qui sont centralisés là-bas. D'accord ? Mais là, on reste à savoir, mais comment est-ce qu'on peut modifier l'état de quelque chose si tout est centralisé ? D'accord ? On aurait pu dire, OK, quand on reçoit un nouveau message, on fait juste un check à tailleur pour voir, OK, est-ce que le nouvel message ? Sinon, on fait style, background, color et on applique. D'accord ? Mais si tout est centralisé, comment est-ce qu'on gère tout ça ? Donc, alors, ils viennent nous dire, déjà, le store, dans le store, l'état dans le store, il est immutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier directement. D'accord ? Et toute modification de l'état dans le store, dans le dépôt qu'on a, passe par ce qu'on appelle une action. Donc, il faut que depuis notre interface, depuis la vue, qu'il y ait une action. OK, je pense qu'il y a un message. OK, super. Ah, c'est Jean-Luc, Jean-Luc, merci. Alors, qu'il y ait une action, d'accord, qui est déclenchée pour qu'on puisse modifier notre état. Donc, une action, ça peut être une action de l'utilisateur, d'accord, ça peut être un message qui vient d'arriver, ça peut être parce qu'il a ouvert une nouvelle page, on doit aller chercher des informations. Donc, tout ça, ce sont des actions. Donc, quand il y a une action qui est déclenchée, comment est-ce que Reducex fonctionne ? Il va dire, OK, moi, j'ai ce que j'appelle des Reduceurs, des Reduceurs. Un Reduceur, c'est juste une fonction, une fonction pure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui donne les mêmes résultats, il se retourne le même résultat. Donc, il n'y a pas d'effet, d'effet de bord. Donc, c'est seulement à travers ces Reduceurs-là qu'on peut modifier l'état, d'accord, de notre store, ou bien pour modifier nos états. D'accord ? Donc, vu comme ça, c'est vraiment, comment dirais-je, résumé. C'est quelque chose que j'ai pris depuis CodeCamp. Et moi, en décrivant un peu Reduce, je le dirais comme ça. D'accord ? Donc, il y a la vue, on peut faire des actions. Et quand on fait des actions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? D'accord ? Quand on clique sur une action, donc, il y a déjà dans le store ce qu'on appelle des middleware. Donc, les middleware, ils ont juste des fonctions, d'accord, qui sont là et qui, quand il y a une action, ils sont à l'écoute. Donc, ils disent, ok, je vois une action. S'ils ont à faire un traitement en fonction de cette action spécifique-là, ils voient une action. Sinon, ils disent, je passe au suivant. Ou bien, ils font le traitement, ils disent, je passe au suivant. Donc, si tous les middleware sont exécutés, qu'est-ce qui se passe ? Après, maintenant, on donne au reduceur. Maintenant, c'est au reduceur de voir, ok, j'étais en train d'écouter sur mes actions. Il y a une action qui m'intéresse. Et quand cette action-là est effectuée, je dois modifier l'état. D'accord ? C'est-à-dire, quand un commentaire est envoyé, je dois modifier l'état de l'article pour ajouter le nombre de commentaires. D'accord ? Il n'y avait pas encore de commentaire. Boum, je fais une action, j'ajoute. Et après, un reduceur qui était à l'écoute et qui dit, le nombre de commentaires maintenant, on a plus un. Donc, on a un commentaire. On a deux commentaires, trois commentaires. C'est comme ça que ça. Donc, il y a Rijé qui dit, petite correction, clarification, pure fonction, retourner un résultat différent. C'est juste qu'il ne change pas l'état du programme. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça qu'on appelle un effet de bord. Donc, il ne modifie pas l'état. C'est vrai qu'il peut retourner un résultat qui est différent. Merci pour la correction. Master. Donc, nos reduceurs, comme on vient de le voir, c'est vraiment une fonction pure. Donc, il n'y a pas d'effet de bord. C'est-à-dire qu'il ne va pas écrire sur un fichier, il ne va pas afficher des choses, il ne va pas faire d'autres choses. Il se charge juste de dire, OK, moi, pour cette partie de l'état-là, il y a juste cette modification-là où je veux qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il dit, OK, j'ai l'état, j'ai le nombre de commentaires à 1. Donc, ce reduceur-là, quand il va s'exécuter, il va dire, OK, le nombre de commentaires, il était à 1. Moi, je fais plus 1, maintenant, ce sera 2. Et à ce moment-là, on va modifier l'état, d'accord, dans le store, et on met plus 1 pour le nombre de commentaires. Donc, c'est comme ça que Redux fonctionne. Et on va voir, comme il dit, c'est un conteneur d'état prévisible. Donc, ça, c'est une capture que j'ai faite depuis l'ancien Internet. Donc, ils disent prédictible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un ensemble d'actions, d'accord ? Un ensemble d'actions dans le temps. Si toi, tu sais, en fait, de l'ouverture de la page jusqu'au paiement, toutes les actions qui sont exécutées, tu peux prédire, tu peux connaître la suite, d'accord ? Tu peux dire, ok, voici ce qui doit se passer, voici ce qui doit se passer. Donc, centralisé, parce qu'en fait, tout est dans un seul, on va dire un gros objet ou bien un dépôt, un méga dépôt, où tout est centralisé. Donc, à la différence de son prédécesseur, ou bien de son parent, de son grand-parent, le flex, où on avait ce qu'on appelle des dispatchers qui pouvaient modifier des stores. Donc, on avait plusieurs stores. Donc, avec Redux, on a un seul store, d'accord ? Où on a tous nos états. Donc, divégable, ça veut dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut faire du time travel pour voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. À l'ouverture de la page, jusqu'à maintenant, on peut voir tout ce qui s'est passé. Donc, flexible, parce qu'on peut utiliser Redux avec, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qu'il disait, on peut l'utiliser avec Vue, avec Angular ou whatever, d'accord ? Mais nous, on va plus l'utiliser avec React. Alors, on va jeter un coup d'œil sur un exemple de code fait avec Redux. Donc, je vais zoomer un peu. Ok. Ok. Donc là, comme on disait tout à l'heure, on a des actions, d'accord ? On a des actions et on a ce qu'on appelle les Redux et on a notre store, d'accord ? Donc, ici, c'est ici qu'on va configurer notre store, d'accord ? La configuration d'un store passe par ce qu'on appelle la création d'un store avec la fonction Create Store, d'accord ? Qui est disponible depuis Redux. Et là, on va voir, même quand on surveille ici, ils nous disent, ok, on recommande d'utiliser Configure Store depuis Redux Toolkit, d'accord ? Donc, on verra tout ça après. Donc, là, à ce moment-là, on va créer et configurer notre store, d'accord ? Donc, quand on crée notre store, on lui donne les reduceurs qui vont s'exécuter, d'accord ? Quand une action est déclenchée, d'accord ? On lui donne aussi les middleware qui vont être appliquées, d'accord ? Quand une action est effectuée. Donc, on lui donne ces éléments-là. On lui donne aussi un paramètre, ce qu'on appelle l'initial state, l'état de notre store, de nos states, AT0, d'accord ? Donc, à partir de là, on ne va pas vraiment regarder la partie des middleware. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans ce truc-là. Mais en fait, on a Redux 5. Donc, un 5, c'est quoi ? C'est juste une fonction qui nous permet de décaler l'exécution de quelque chose ou bien d'une opération, d'accord ? Pour pouvoir gérer les side effects, etc. D'accord ? On ne va pas vraiment entrer dans les détails, même si on sait que ce qu'on va voir après, dans Rebirth, c'est tout, c'est ça qu'ils utilisent directement. Les promises, donc ça aussi, je vais vous expliquer ce middleware-là, ce qu'il fait. C'est lui qui nous permet de traquer quand on va appeler une API, est-ce qu'il est terminé ou pas ? Donc, lui aussi, il passe par ce qu'on appelle les 5. Donc, on a notre store. On va regarder les reducers. Donc, l'autre projet, c'est un projet avec des to-do. Donc, on fait comme ça. Donc, le projet, c'est ça, d'accord ? C'est un petit projet fait avec du zone tag placeholder où tu prends la liste des utilisateurs. Quand tu cliques dessus, il t'affiche les infos de l'utilisateur et la liste de ces to-dos. D'accord ? L'application, c'est ça qui fait des reçons tout bête. Donc, nous, ce qu'on fait, on a des reducers, d'accord ? To-do reducers et user reducers, d'accord ? Qui nous permettent de modifier l'état de notre application en fonction d'une action. Donc, on va voir maintenant où sont les actions avant d'aller regarder le reducer. Donc, les actions, elles sont là. Donc, vous allez voir ici qu'on a nos actions. Donc, cette fonction-là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une action creator. Donc, c'est un créateur d'actions, d'accord ? De base, une action est composée de son type, c'est-à-dire c'est quel type d'action ? D'accord ? Tu donnes le type, par exemple, ouverture classe. D'accord ? C'est une action. Et tu donnes le payload, c'est-à-dire des données qui viennent avec cette action-là. D'accord ? Donc, souvent, par la pratique, on a tendance à ne pas appeler les actions exactement. On passe par des fonctions qu'on appelle des action creators. Donc, là, dans notre action creators, ici, on dit, get user, tu vas appeler l'API-là et tu vas récupérer tous les utilisateurs. Donc, dans cette action aussi, ce qu'on va faire, get user, vous remarquez, c'est au 5G, qui nous permet de récupérer un utilisateur. Donc, là, create user qui permet d'aller créer un utilisateur, celui-là pour supprimer, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est les actions de base dont on va avoir besoin. Donc, là, vous allez voir que j'appelle Axios directement. Donc, je peux faire ça grâce à le Promise Middleware, que j'ai appelé ici. D'accord ? C'est lui, avec l'utilisation des 5, qui nous permet d'avoir… Alors ? …in 1898, the psychologist named Edward Thornton Dyck… …conductor the next day, an experience that would relay the foundation for our own. … Attends, je désactive le centre, celui-là. Alors, celui-là, tu nous entends ? Le micro, ton micro est… Ok. Donc, là, on continue. Donc, là, en fait, ça, c'est… Ça nous a été permis de faire grâce au gage en scène. Donc, si on devait le créer directement nous-mêmes, d'accord ? On aurait pu faire « get user », d'accord ? On fait comme ça. Donc, là, notre fonction, il va… Il ne va rien recevoir, mais il va retourner une fonction. D'accord ? Donc, là, on va avoir une fonction qu'on appelle « dispatch ». Pourquoi on a « dispatch » ? Parce qu'en fait, à l'intérieur de notre store, le store de Redux, il y a une fonction qui s'appelle « dispatch » qui permet de dispatcher ou bien de lancer les actions, d'accord ? Donc, cette fonction-là, quand on utilise un func, d'accord ? Il nous est renvoyé en paramètre ici, d'accord ? Donc, nous, à partir d'ici, on peut faire un dispatch, d'accord ? D'une action avec un type pour dire « Ok. Ouverture. En cours. D'accord ? » Et, par exemple, là, à partir de là, on va faire un « axious fire get », d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est enfin un « get », un « z », d'accord ? Et si on a récupéré les données, on va faire un « dispatch » aussi, d'accord ? Et on donne le type de ce qu'on va récupérer. Donc, là, on peut dire « type ouverture ». Donc, là, « ouverture done », d'accord ? Encore derrière, on peut faire aller en bas et dire « ouverture fail », si on a un « catch ». D'accord ? Donc, en somme, quand on utilise un sens, c'est ça, en fait, que ça nous permet de faire. Donc, en utilisant la librairie là, il le fait à notre place. Vous allez voir, en fait, moi, j'ai ajouté des « encours done ». La librairie, elle, va ajouter ici, juste après l'action, « fail » pour dire que c'est « ok », « pending » que c'est « encours », « rejected » pour dire que ça a été « rejeté » ou « etc. » Donc, ça, c'est le comportement. Et on va avoir à peu près la même chose pour les « to do », d'accord ? Donc, on va voir quand une action, par exemple, de récupération des utilisateurs est lancée, notre reducer, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? On va venir dans « user reducer ». Donc, typiquement, un user reducer, il va regarder les actions qui sont déclenchées. Et en fonction de ces actions-là, il va réagir. D'accord ? Donc, on lui dit, quand le « get users pending », donc quand cette action-là est déclenchée, « get users pending », ce que tu dois faire toi, c'est activer le loader. Donc, on va mettre « loader » à trou. Donc, en ce moment-là, on va voir le loader en train de tourner. Quand il a terminé de charger un utilisateur, on dit, ok, dans notre state, dans notre état, l'attribut « user », on va lui donner ce qu'on a récupéré dans le « pages ». Pour la récupération de la liste d'utilisateurs, la même chose. Pour le truc, la même chose. Pour quand il y a des échecs, la même chose. On met le résultat, les erreurs dans « errors ». Maintenant, un petit truc, c'est, vous allez me poser la question, mais pourquoi avoir besoin d'un « reducter » ? À quoi est-ce que ça va servir ? Là, actuellement, c'est un code qui est simple. Donc, imaginez un site e-commerce, par exemple, avec un code base énorme, où tu dois gérer plusieurs actions. Donc, tu vas faire des « switch cases », on a pu finir, d'accord, et tu vas essayer de les gérer. Et ça, c'est quelque chose qui peut amener des erreurs. Des fois, on oublie de faire le « default », d'accord, ce qui nous conduit à des erreurs. Ou bien on oublie de faire un « case », d'accord, et là, on se met à des erreurs. Il y a des erreurs. Et l'autre difficulté qu'on va avoir, c'est quand on utilise Redux directement comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut, d'accord. Et la configuration est vraiment castée. Donc, si vous voyez ici, par exemple, dans la configuration, je me mets, en fait, à créer un « enhancer ». Ce « enhancer », là, me permet de pouvoir, dans le « reducter » des « two kids » sur Chrome, de pouvoir voir les « logs », en fait, des actions qui sont exécutées, d'accord. Donc, si je dois ajouter des « middleware », faire des configurations, c'est beaucoup de codes que je vais écrire, qui ne veut pas vraiment de grand-chose. Donc, si j'ai plusieurs autres actions à créer, donc je dois les lister, même s'ils sont identiques, là, ici. Je dois les écrire à chaque fois, d'accord. Les « reducteurs », la même chose. Donc, tu peux avoir des « case state », des « case » dans la plus finale, d'accord. Donc, quand ça m'était arrivé, ce que je faisais, c'est, au lieu d'utiliser les « case state », moi, je suis un peu paresseux, donc ce que je faisais, c'est, j'évitais d'utiliser les « case state », d'accord. Donc, ce que je faisais, c'est, je déclare ce que j'appelle des « actions ». Les « writers », c'est des « reducers », d'accord. Et, en fait, on dit, à chaque fois qu'une action… Bon, on liste toutes les actions et les fonctions possibles qu'on peut exécuter. Donc, on a « getUserForPhase », là, on a l'action, la modification qu'on va faire. Donc, on retourne le « state » en y ajoutant la liste des utilisateurs, d'accord. Si c'est « pending », la même chose. Donc, on définit un objet comme ça, avec comme clé l'action, d'accord, et la valeur, la fonction « reducer » à exécuter. Et là, ce que je fais, je fais un… Si le type que je cherche est dans « action », d'accord, je fais « action », encore crochet, j'appelle la définition de la fonction et j'appelle la fonction directement. Sinon, j'appelle le « state », d'accord. Donc, on va voir, en fait, que fait comme ça, on pourra avoir beaucoup plus de flexibilité et ça me permettait d'avoir un peu plus de clarté dans la lecture du code. Et même plus tard, ça commençait à devenir long. Après, ce qu'on faisait pour pouvoir améliorer vraiment le code pour que ce soit beaucoup plus lisible, vous allez voir, on vient dans « to-do reducer », donc ça, c'est le reducer du to-do, d'accord. Vous allez voir, en fait, qu'ici, on utilise une fonction qui s'appelle « create Mediocer ». Donc, tout ça, c'est bien d'avoir le « textual kit ». Donc, c'est comme ça que, pour moi, personnellement, je faisais pour pouvoir éviter de mettre des « case statements » et n'en plus finir, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai un « initial state » et j'ai un « reducer ». Donc, c'est à peu près la même fonction qu'ici, d'accord, que je vais créer avec un « reducer », mais seulement je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres « reducers ». Donc, c'est pour ça que j'ai créé ici la fonction « createReducer ». Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retourne une fonction où je fais le… Vous voyez la même chose, « tilt » de « tip » est dans « reducer », dans la liste des « reducers » qu'on m'a donné. Là, ce que je fais, j'appelle la fonction. Sinon, je lui retourne l'état comme tel. Et là, quand je viens dans « to-do reducer », c'est la fonction-là que j'utilise. Je lui donne l'état par défaut, d'accord, et je lui donne la liste des « reducers » que je veux appliquer, d'accord ? Donc, comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc, tout ça, c'est parce qu'en fait, la façon pour créer ces « reducers », pour écouter sur les actions et modifier les états, on a beaucoup de codes à écrire. Et là, c'est « tilt ». Ça a devenu « casse-tête », surtout quand nos codes « base » ont augmenté. Et c'est ça qui a donné un peu de naissance à Redux Toolkit, d'accord ? Donc, on va… Maintenant, on va parler de Redux Toolkit. Donc, Redux Toolkit, quand tu es venu, en fait, c'est un ensemble d'outils qui vient et qui permet de faciliter vraiment cette utilisation, la configuration de Redux. Donc, là, on voit ici… Bon, ça, c'est sur le site officiel que j'ai pris ça. Et là, il dit « the official opinionated ». Opinionated, je ne sais pas, whatever, ok. Mais c'est officiel. Officiel, c'est-à-dire que c'est l'équipe de Redux eux-mêmes qui ont développé cette librairie-là, d'accord ? Opinionated, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de Redux Funk. Donc, Redux Funk, c'est vraiment pour appliquer des effets de bord. Mais il n'y a pas que le Redux Funk qui permet de faire ça. Il y a les sagas aussi, d'accord ? Donc, chacun peut dire « ok, voici ma façon de l'utiliser », d'accord ? Moi, pour le content, je trouve les sagas un peu plus compliqués, d'accord ? Donc, pas besoin. Donc, je préfère les cinq qui sont beaucoup plus simples, d'accord ? Donc, c'est vraiment Opinionated, c'est-à-dire qu'ils le font avec leur façon de le faire. Et là, ce sera vraiment à toi de voir, ok, est-ce que ça, moi, ça m'intéresse de faire comme eux ils font ou pas ? Sinon, tu n'es pas obligé de l'utiliser, d'accord ? Simple, parce que tout ce qui est configuration, on ne va pas se casser la tête à faire beaucoup de configurations. On inclut le middleware qu'on veut, tout leur configuration est déjà fait, d'accord ? Donc, tout ce qui est configuration de base pour que notre store soit up est déjà géré quand on importe le Linux TuneKit, d'accord ? Par au full, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois, quand on modifie un état, ça veut dire que c'est un nouveau objet qui est passé. Donc, on va voir, eux, ils utilisent une librairie qui s'appelle Imer, qui donne la possibilité de pouvoir faire comme des affectations, comme si on faisait une mutation de l'électron sur l'état, mais en réalité, non, d'accord ? C'est Imer qui se sert de ça, d'accord ? Donc, on n'est pas obligé de faire du spreading pour pouvoir dire, ok, c'est juste cette partie-là qu'on veut modifier. Donc, effectif, parce qu'en réalité, ouais, on va écrire moins, moins, moins de, moins de code. On ne va plus avoir des actions ici, les réduiteurs de l'autre côté, etc. D'accord ? Et quelque chose qui était casse-tête, d'accord, c'est que tu devais avoir des fichiers séparés. Donc, on verra, ils ont trouvé un moyen de tout rassembler. C'est-à-dire que là, j'ai un dossier actions, j'ai la liste de toutes mes actions, j'ai un dossier reduceur, j'ai tous mes reduceurs, etc. Et ça, c'est vraiment casse-tête. Donc, on va voir, maintenant, qu'est-ce qui nous permet de faire ? Donc, la création des actions dans Redux Toolkit, d'accord, donne beaucoup plus de flexibilité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'action traders. Donc, vous voyez ici à gauche, avant, c'est comme ça qu'on crée. Donc, ce qu'on voit ici dans le reader, c'est ça, une action. Il y a le tip et on a le payload. Donc, à chaque fois qu'on appelle, on appelle le action trader, qui s'appelle ici increment, et on lui donne la valeur 3. D'accord ? Dans notre autre cas, en utilisant le Redux Toolkit, on n'a plus besoin de se casser la tête à faire ça. Donc, vous voyez ici, on écrit moins de code. Donc, on vient pour dire create action, qui donne le nom de l'action. Donc, quand tu fais create action et tu donnes le tip, comme ça, ici, je dois créer une action de type increment, un counterincrement. D'accord ? Maintenant, après, tu peux appeler maintenant l'action et il te donne le tip seulement. D'accord ? Si tu ajoutes un paramètre, il va l'ajouter sur le payload. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on peut vite fait tester. On va faire comme ça. Voilà. Je fais un take, un tk, un test. On va faire. On va faire lpm, put lpm in it. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, c'est de faire un mb de ça. On n'a pas besoin, mais je vais le dire. J'installe un Redux. Je passe ça, ça. Redux Toolkit. Je vais vérifier si on ne va pas. Ok. Redux JS. Flash. Toolkit. D'accord ? Donc, c'est des trucs qu'on peut tester vite fait. Donc, là, je fais un peu de... Ok. Donc, je viens ici. Donc, là, je peux dire type module. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, je crée un fichier que j'appelle un test.js. D'accord ? Et là, ici, ce que je vais faire, je vais faire un import. Bon, pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon, il va nous... On nous a insulté un peu. Donc, là, ce qu'on va faire, on fait import. Redux JSS Toolkit. D'accord ? Et là, on va faire un const de... Free to action. Donc, on va dire, c'est soit RTK.default. Dans le cas qu'on fait, c'est RTK. D'accord ? Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire un... Create. On va faire un... Action. D'accord ? C'est égal à... Create action. D'accord ? On va appeler ça salutation. D'accord ? Donc, là, si on fait ça, on fait... Saluer. Saluer. OK. Et là, on va voir si on fait un console. File. Le saluer. D'accord ? Donc, là, on peut faire ça. On fait un node test. Donc, là, vous voyez, en fait, il me met le type, c'est salutation, le payload undefined. D'accord ? Donc, il s'attend juste à ce qu'on envoie une action. Donc, on n'a pas besoin, dans la définition, de vraiment venir avec le... Avec le... Comment dirais-je ? Avec le payload. Mais on aurait pu dire aussi... Salutations. Bonjour. D'ailleurs, bien. Donc, là, si on fait un node test comme ça, et vous allez voir qu'il va toujours nous renvoyer cette action-là. D'accord ? Donc, on va se mettre un peu dans un contexte de... De trucs qu'on va avoir. OK. Pour configurer le store, donc là, je fais un configure store. D'accord ? Et là, je peux dire... Donc, on fait const store, c'est égal à configure store. D'accord ? Et après, je fais comme ça. Donc, quand on fait configure store, on lui donne ce qu'on va appeler la liste des reduceurs, comme on le faisait tout à l'heure. D'accord ? Donc, là, on va faire reduceur comme ça. D'accord ? Donc, reduceur comme ça. Et là, on revient avant d'écrire notre premier reduceur. Donc, vous voyez qu'ici, on a déjà les... On peut déjà créer des actions commandes. D'accord ? Et c'est beaucoup plus simple que d'à chaque fois faire un return, un type, et de donner le payant en argument, etc. Donc, là, c'est lui qui le gère. Donc, là, on vient pour le reduceur. Pour le reduceur, avant, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, vous allez voir, en fait, on avait les switch case. D'accord ? Moi, les switch case, je ne fais pas. À ce moment, ça me dérangeait énormément. Et là, boum, ce qu'ils ont amené, tu n'as plus besoin de faire de switch case. Donc, ce qu'ils ont amené, c'est des fonctions qui gèrent les cases. Donc, il y a les add case, add case, add case. Et c'est à l'intérieur qu'on va gérer, en fait, les changements dans nos états. Donc, vous allez voir, regardez la différence. Ici, on fait un switch. On dit, on retourne le state en modifiant seulement la valeur. On fait la valeur plus 1. D'accord ? Donc, on ne modifie pas l'état directement. Mais quand on regarde à droite, on regarde qu'ils incrémentent directement la valeur. Mais en réalité, le fait qu'on puisse faire ça, c'est grâce à humeur. D'accord ? Et là, ça nous facilite la vue. On n'est pas obligé de se rappeler. Ah, mais est-ce que j'ai retourné un autre objet ou pas ? Là, c'est humeur qui se charge de ça. D'accord ? Donc, nous, on va un peu tester tout ça. D'accord ? Donc là, on va venir. On va dire, on a notre reducer. Donc là, ce qu'on va faire, nous, on va appeler la fonction CRUT reducer. D'accord ? Et on va créer notre reducer. On va faire let salerm reducer. Excusez-moi, non. On fait create reducer. Et là, on lui donne un état par défaut. D'accord ? Default state. D'accord ? Et là, bon, il y a une chose. Il y a deux façons de définir, en fait, les cases ici. La première façon, c'est en utilisant la fonction callback là-bas, ici, comme on fait ici. D'accord ? La deuxième façon de faire, c'est en utilisant un objet. Donc, moi, je préfère, et eux, ils recommandent même plus d'utiliser les builders. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité. D'accord ? Donc, là, on dit builder. D'accord ? Et on dit at case. D'accord ? Et nous, le cas qu'on veut gérer, c'est dans le cas où on a appelé notre action incrémente. Donc, là, on peut venir ici. Donc, un, le reducer que je vais me mettre ici. L'action que je vais me mettre ici. Ok. Donc, là, il prend un premier paramètre notre action. D'accord ? Donc, on va dire saluer. D'accord ? Et là, on va donner une fonction. Comme on fait ça avec le reducer. Donc, il va prendre un paramètre, le state. Et l'action. D'accord ? Et là, ici, nous, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, si c'est salué, on va dire, dans le state, d'accord ? On a, quand on va rappeler que ça, bon, il faut qu'on définit le default state d'abord. Let, bon, on va faire un default state. D'accord ? Donc, quand quelqu'un salue, voilà. On va dire humeur. D'accord ? Donc, humeur, on va dire fatigué. D'accord ? Et là, quand la personne salue, on va dire que pour humeur, elle a un default. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on retourne dans l'autre état. Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire une salutation et on lui passe notre reducer qui s'appelle Salam. Reduceur. D'accord ? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, là, ce qu'on va faire, le store, ça, c'est ce qu'on va voir juste après. C'est vraiment du du index. D'accord ? Donc, là, on va faire un console.log. D'accord ? De store.getState. GetState, tu retournes les états, le store que tu as, le bloc d'état que tu as, à l'instant où tu le demandes. D'accord ? Donc, là, quand je fais, normalement, je dois avoir dans mon state que humeur fatigué. D'accord ? Et après, ce que je vais faire, dans le store, j'ai une action qui s'appelle, une fonction qui s'appelle dispatch. Donc, le dispatch, c'est lui qui va nous permettre d'appeler les actions. Donc, ce que je fais, je vais faire store.dispatch. D'accord ? Et là, je lui donne, je vais dire saluer. D'accord ? Et saluer, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ici ? D'accord ? Hello, world. D'accord ? Et juste après, je peux faire un console.log pour voir ce que j'ai dans le store. D'accord ? GetState. Donc, là, je peux faire un node de place pour voir. Et là, vous voyez, en fait, bon, ça, c'est le truc qu'on avait fait tout à l'heure. Mais le premier qu'on a fait, bon, l'état de l'humeur, c'était en forme. D'accord ? Quand on a fait le dispatch, juste après, bon, puisqu'il a regardé avec le case, le ad case, donc, il a vu qu'on a appelé notre action salutation, il a changé l'humeur pour dire en forme. Donc, en sorte, cette façon de faire nous facilite beaucoup l'écriture des réduceurs et des actions. D'accord ? Donc, ça, c'est de façon simple. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle des extra-réduceurs. Des extra-réduceurs, on va surtout les voir, par exemple, quand on va faire des actions qui appliquent des effets de bord. Par exemple, quand on appelle des API, quand on modifie une base, etc. D'accord ? Donc, ça, on va voir ça directement via notre application. Donc, là, on entre encore dans le code en essayant d'aller voir ce qu'on appelle le create slice. D'accord ? Donc, là, on retourne sur le code. On va pas ici, on va sur VST. D'accord ? Donc, là, ici, je fais git. Comment ça peut déjà prendre chaque fois ? Ok. D'accord ? Ça fait RTK. Non, c'est le truc que j'avais déjà fait en début. Donc, là, vous allez voir, en fait, là, au lieu d'utiliser tout ça, c'est la configuration que j'avais faite de base. Donc, je n'ai plus utilisé cette configuration du store. J'ai créé un autre fichier que j'appelle RTK Store. Et vous voyez ici que la configuration, elle est beaucoup plus simple. D'accord ? Donc, je vais expliquer chacun des trucs ici. Comme ça, vous allez voir. Maintenant, sur le slide, on a parlé de create slice. Donc, un slide, c'est quoi ? Donc, on a un seul store qui regroupe tous les états de notre application. Mais quand même, si on regarde bien, on a différentes portions dans cet état-là. D'accord ? On a des données qui concernent les utilisateurs. D'accord ? On a peut-être des données qui concernent les états qui concernent les produits, les états qui concernent les utilisateurs, les actions, comment dire, que l'utilisateur fait. D'accord ? Ou tout ce qu'on veut, quoi. D'accord ? Les articles, tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc, on a différentes portions dans notre store-là. Donc, puisqu'on a ces différents stores, l'approche de, comment dirais-je, de l'équipe de Redux, c'est de dire, OK, on va créer ce qu'on appelle des slices. Vous voulez voir comme des parties, vous voulez des portions. Et dans chaque slice, au lieu d'avoir un fichier action comme j'ai ici et un fichier register, on va tout faire dans le slice. D'accord ? Donc, vous allez voir, moi, j'adopte une façon de faire un peu différente parce que souvent, eux, ils fonctionnent en termes de future. Donc, pour chaque future, à l'intérieur de ce future-là, on use the future, ils ont le slice à l'intérieur, le component, etc. Donc, j'ai un peu de la vieille école, donc moi, je préfère avoir mes components, mes pages et mes containers dans un dossier où je vais garder tous mes slices. D'accord ? J'aime bien le faire comme ça. Donc, on va voir notre premier slice qui est le slice utilisateur. D'accord ? Donc, ça, on va le voir après, le tweet API. Mais ce slice-là, vous allez voir, en fait, c'est à peu près comme ce qu'on avait fait. D'accord ? Donc, voilà, ici, on a le user, on a le initial state et on a le nom de notre slice. Donc, ce nom-là va être servi pour pouvoir représenter le… Ce sera le nom, en fait, de notre slice dans le state, dans le state global, ou bien dans le store. D'accord ? Et vous allez voir, puisque nous, on effectue des actions directement depuis l'API, on appelle l'API, il y a ce qu'on appelle create-async-funk. Donc, c'est une fonction qui vient avec le toolkit et qui nous permet de faire des effets de bord. D'accord ? D'appliquer des side-effects dessous. Donc, quand on va appeler la fonction, on lui donne un paramètre, le nom de l'action qu'on veut. D'accord ? Donc, il va lui-même créer l'action. Donc, à partir de create-async-funk, c'est lui qui va créer l'action. Et quand il va créer l'action, nous, on donne en quelque sorte ce qui sera appliqué. D'accord ? Ce qui sera fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser Axios pour appeler l'API et l'équipeur du utilisateur en retournant la donnée. Donc, ça, c'est ça qui va représenter notre action. D'accord ? Si on avait un cas d'usage où on avait, par exemple, un utilisateur scroll, on le fait. Ça, on le fait comme on l'a fait ici. D'accord ? Les actions où il n'y a pas d'effet de vaut, etc., on peut créer une action comme ça. Create action. D'accord ? Donc là, c'est des actions où on appelle une API, il y a un retour, etc. Et là, c'est lui qui nous permet, sans même avoir besoin d'utiliser le Relaxed Promise Middleware que je vous montrais tout à l'heure, ce truc-là. D'accord ? C'est lui qui va se charger d'aller, de regarder est-ce que la requête qu'on est en train de faire, il est en penning, il est en mode profil, de rejection, etc. Et nous, en fonction de ces états-là, on peut créer des reduceurs qui vont sur ce cas-là. Donc, il y a ce qu'on appelle des extra-reduceurs qu'on va utiliser, d'accord, pour pouvoir traquer chacune de ces états ou de ces actions. Donc, quand le getUser est en mode penning, c'est-à-dire qu'on est en train de récupérer les utilisateurs, je le mets à loading to. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une affectation directe, mais ça, c'est possible grâce à Emmer. Donc, ce n'est pas quelque chose où on modifie le state directement, donc c'est Emmer qui permet de faire ça. Donc, vous voyez qu'on fait à peu près la même chose que sur notre reducer ici. User reducer. On fait la même chose ici, d'accord ? On fait la même chose, mais en plus propre et en fonctionnel, d'accord ? Donc, ici, vous allez voir, on fait add case, quand c'est pending loader, quand c'est rejected, on donne l'erreur, quand c'est fulfilled, on met ça, on met les données dans la liste des utilisateurs, d'accord ? Donc, c'est ça qu'on fait et c'est tout bête, d'accord ? Donc, tu crées un slice et tu dis que dans mon slice-là, j'ai tel ou tel ou tel reducer. Donc, ce reducer-là, après, tu l'exportes ici comme par défaut et dans ton RTK Store, tu l'importes, d'accord ? User reducer. Et après, automatiquement, tu l'exectes ici, d'accord ? Donc, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres modifications assez énormes qu'on va faire, d'accord ? Seulement, en fait, qu'on va appeler useSelector comme d'habitude, on va appeler dispatch comme d'habitude. Donc, ici, on fait un useEffect. Là, on a l'éclat de ComponentMount et on fait un dispatch pour aller récupérer la liste des utilisateurs. Et vous allez voir qu'ici, le getUser, on l'importe depuis UserSplice, d'accord ? Donc, depuis UserSplice, c'est parce qu'on a fait un export du createActionAsyncFunk qu'on a créé, d'accord ? Qui s'appelait getUsers. Donc, là, si on vient ici, on va aller voir. C'est là, getUsers. D'accord ? Donc, celui-là qu'on a exporté, et là, il va servir… Le createAsyncFunk, c'est une action qu'il va créer, d'accord ? Et nous, c'est cette action-là qu'on va dispatcher. Donc, lui derrière, c'est lui qui va charger, ok, est-ce qu'il a un mode panning ou pas ? Donc, là, vous allez voir qu'on a toutes les actions et les reduceurs sur un même fichier. Et là, c'est beaucoup plus gérable et on écrit moins de code. Vous allez voir aussi pour le to-do, d'accord ? Pour le to-do, c'est la même chose. D'accord ? On a le to-do qui permet de récupérer, etc. Il y a autre chose que vous allez voir quand vous allez entrer dans la documentation de RTK, c'est les Redux Toolkit queries, d'accord ? Les Redux Toolkit queries permet d'aller un peu plus dans les détails quand on va récupérer, d'accord ? Qu'est-ce qu'il permet de faire ? Vous voyez ici, en fait, on vient dans le user, d'accord ? Donc, là, pour récupérer le user ici, qu'est-ce qu'on fait ? On définit les actions comme ça, d'accord ? Si on avait update user, on allait définir faire cut à son fin, etc. On fait la même chose. Donc, le Redux Toolkit query nous permet de compacter tout ça, d'accord ? Et de le rendre beaucoup plus, d'écrire moins de code pour pouvoir faire ces appels d'API. Maintenant, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les queries et les mutations. Donc, quand notre logique, c'est vraiment, on va aller récupérer des données, d'accord ? On utilise les queries, d'accord ? Comme quand on fait le get, get. Et quand on veut vraiment faire des modifications, et là, c'est là qu'on va appeler des mutations. Donc, c'est quelque chose qu'on va aller voir dans la documentation. Donc, ici, on a une petite utilisation de ça, d'accord ? Et vous allez voir, en fait, la façon de l'utiliser va être un peu plus différente, un peu différente de la façon de déclencher des actions normales quand on le fait comme on le fait dans Redux, d'accord ? Donc là, en faisant create async string, quand je viens dans App.js, je fais un dispatch get user. C'est une chose toute belle, d'accord ? Donc, là, j'importe get user, je fais le dispatch, je fais le dispatch, j'utilise le sélecteur pour récupérer les utilisateurs, et l'utilisateur qui a été sélectionné, s'il a été sélectionné, et j'affiche ces informations, d'accord ? Donc, ça, c'est la façon classique d'utiliser Redux. Et on va voir avec RTK, ça va être un peu différent. Donc là, ce qu'on va voir, on dit d'abord, on fait un create API. Quand on fait un create API, on donne le path du regisseur. Donc, le path du regisseur, ça, ça va nous permettre de mesurer les cases, etc. D'accord ? Et là, on a ce qu'on appelle une base query. Une base query, c'est la requête, la base de la requête. C'est-à-dire que là, tu définis l'URL de base, par exemple. D'accord ? Donc, ça, eux derrière, ils utilisent, ils ont un peu encapsulé le patch, d'accord ? Et il lui dit à qui on donne le base URL. Donc, on aurait pu, nous aussi, utiliser Axios. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment problématique. Et là, on va voir qu'on définit les endpoints. D'accord ? Et quand on définit les endpoints, on lui donne une fonction qui vient avec un builder. Donc, là, vous allez voir qu'on a notre première action. Notre première action, qu'est-ce qu'il fait ? Ça s'appelle getUser. D'accord ? Donc, getUser, on fait buildQuery. Si c'était une requête qui applique une modification, là, on aurait mis mutation. D'accord ? Donc, puisque nous, on va aller récupérer des utilisateurs, donc là, ce qu'on fait, on fait juste query et il va le récupérer. Maintenant, ici, vous allez voir, une fois qu'on a le API, le RTK, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer ce qu'on appelle un hook. D'accord ? Donc, le hook qu'il va créer, on va l'appeler directement. Donc, on ne sera pas obligé d'appeler le dispatch pour exécuter cette action. Donc, là, ce qu'on fait, on dit, OK, nous, on exporte le hook, d'accord, pour pouvoir l'utiliser plus tard dans notre compagnon. Mais mon state, comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'il doit appliquer des modifications quand ce hook-là est appliqué ? Donc, ça, on va voir dans le store. Donc, c'est là, on l'a mis ici, on dit, OK, pour le reducer, paf, d'accord, on appelle le API reducer, d'accord ? C'est simplement ça qu'on fait, d'accord ? Donc, on récupère la valeur qu'on a arrivée définie juste ici, dans le user storage, ce qu'on a défini ici. Donc, c'est ça qui va représenter la clé dans le state, qui vient dans le store, d'accord, pour pouvoir récupérer les données de l'utilisateur. Donc, on fait user API et on donne le user API.reducer. Donc, vous allez voir ici, avec les slices, on fait l'export du sub directement. Bon, on aurait pu aussi attendre jusqu'à là-bas et faire userslice.reducer. Mais alors, qu'est-ce qui va changer du côté de notre compagnon ? Du côté de notre compagnon, qu'est-ce qui va changer ? Puisque c'est un hook, on n'a pas besoin de faire le useEffect dispatch là. Donc, ce qu'on fait, c'est juste, on appelle le hook comme ça, d'accord ? Donc, quand on appelle le hook comme ça, donc on n'a plus besoin de ce sélecteur-là. Vas-y, on a besoin du sélecteur pour récupérer un utilisateur. Donc là, ce qui se passe, en fait, on l'appelle, d'accord ? On appelle notre hook et notre hook, quand on l'appelle, il nous retourne trois éléments, d'accord ? La donnée, si elle est disponible, le useLoading quand la requête vient d'être déclenchée, le error quand il y a une erreur dans la requête. Donc là, on aurait pu, dans notre compagnon, vérifier, OK, check. Donc, si le useLoading est à true, on affiche le loader, etc. Bon, là, c'est juste une démo, donc là, ce qu'on fait, donc on charge les données, on récupère les données directement. Donc, on prend les données, on dit, OK, si c'est undefined, donc là, on donne un tableau vide. Et là, on va voir, on va toujours avoir le même comportement. Donc là, on vient, on sélectionne, et il va aller récupérer la liste des utilisateurs et nous permet de faire la même chose. Donc, aujourd'hui, en utilisant les RTK, on n'est pas obligé, RTK queries, on n'est pas obligé de venir comprendre, comment on le faisait ici, les définir one by one. On peut définir tous nos requêtes ici, d'accord ? Et utiliser ces hooks. Mais attention, il y a une chose, moi, principalement, je n'ai pas commencé à utiliser X vraiment, vraiment dans le produit, même si le code B est grand. Alors, je préfère toujours faire comme ça parce que c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus lisible, d'accord ? Et vraiment, tant qu'il n'y a pas encore de mesh, je ne trouve pas encore l'utilité réelle de faire ça, même si ça permet de simplifier beaucoup, comment est-ce qu'on configure les requêtes qu'on va faire. Voilà, donc là, on va faire un petit tour dans leur documentation et on va voir dans Get Started. Vous verrez ici, API References. Donc, on a Create Reducer, comme on disait tout à l'heure, d'accord ? Create Slice, etc. Là, donc on a le Redux Toolkit Query. Donc là, ils ont un Quickstart là qui montre, d'accord ? Comment est-ce qu'ils utilisent ? Donc, ils avaient ajouté un disclaimer quelque part où ils disaient, en fait, je ne sais plus où est-ce que c'est, que vraiment, quand le besoin n'est pas vraiment, 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 vraiment là, pas besoin de utiliser, quoi, tu vois ? Motivation, tracking, loading, and all the official UI spinner. Bon, et ça, c'est des... Ce qu'ils ont mis, bon, je ne sais plus où est-ce qu'ils ont mis le disclaimer. Donc, voilà, l'un des trucs, c'est le fait de pouvoir éviter des requêtes dupliquées pour la même donnée, etc. Bon, ça, c'est un des avantages où ça permet de réduire le code base. Bon, c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. OK, merci, Cidibé. Donc, je pense que c'est tout pour cette présentation pour Redux Toolkit, d'accord, et comment l'utiliser. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations et des corrections, merci à tout le monde. Donc, merci pour votre écoute. OK. Voilà, je vois. Grand richel. Donc, pour ceux qui sont encore là, les présentations, on les fait tous les… on essaie de les faire tous les mois, tant qu'on a des gens qui veulent présenter. Donc, on essaie de les faire tous les derniers samedis de chaque mois. Donc, on essaie de les faire tous les derniers samedis de chaque mois. Donc, si vous avez des choses à présenter, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. D'accord ? Donc, merci encore à ces minutes d'eau. Ah, il y a Rijet qui a levé la main. Hop. Oui, Rijet. Oui, désolé, j'attendais que tu finisses. Super présentation. J'avais juste quelque chose qui me tournait dans la tête. Donc, si j'ai bien compris comment on fait Redux sur ce React, on a un seul store qui est responsable de dispatcher le state, ce qui veut dire que le state étant limitable, ça veut dire qu'il y a un seul gros objet state pour toute l'application, n'est-ce pas ? D'accord. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, est-ce que ça ne crée pas un usage un peu excessif de la mémoire ? Et si c'est le cas, est-ce que Redux Toolkit permet de résoudre ce problème ou pas ? OK. Souvent, moi, je n'ai jamais encore connu ce cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être le cas quand le state augmente vraiment. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra voir quand on replay dans Redux Toolkit, normalement, il doit y avoir un truc sur ça, mais c'est vraiment pas quelque chose où j'ai vraiment fait des recherches parce que je n'ai pas encore subi vraiment ce cas-là où j'ai eu tellement de trucs dans le store jusqu'à ce que ça n'a pas buggé, en fait, l'application. Mais je vais me documenter sur ça pour voir dans ces cas-là comment on va faire. Parce que je vois qu'on peut replay, donc peut-être que c'est intéressant de pouvoir mesurer le temps que ça prend pour modifier le state, etc., pour voir ceci. Je pense que ce qui serait bien que tu peux checker pour nous, c'est si, par exemple, j'ai une très grosse application et que j'ai un seul store, et que j'ai un objet state qui définit tous les différents états qui peut prendre cette application. Et qu'à chaque fois, je dois muter le state. Ça veut dire que la plupart du temps, je vais faire une copie du premier état pour produire le nouveau. Ça veut dire que l'étape précédente qui avait été définie reste en mémoire. Et donc, lorsqu'on a une nouvelle action, on va produire un nouveau state. Ce nouvel objet va encore être en mémoire. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des actions qui vont venir dans le store, les reducers vont produire de nouveaux states et on va avoir une assez énorme, une assez grande empreinte mémoire. Ce state va créer une assez grande empreinte mémoire. Et donc, peut-être que sur une grosse application, on va avoir quand même un usage assez lourd de la mémoire. Donc, je pense que ta recherche devrait peut-être être dans le sens de voir quel est l'impact de cette création de state a sur la mémoire et comment est-ce qu'on peut faire pour mitiger un peu cette partie-là, si vraiment il y a usage excessif de la mémoire. Dans ce cas, voilà. Je vais essayer de simuler ça, de faire un truc où il y a énormément d'essais de voir le changement et de voir quel sera le comportement. Surtout si les trucs, tout est synchrone. Donc là, tu me donnes une autre piste pour pouvoir faire une autre présentation. les voir en venir. Merci. Merci, Mastra. OK. Donc, d'autres questions ?